Cet événement vous est proposé par la Fondation C'est Génial, qui oeuvre pour la promotion des métiers scientifiques, techniques auprès des professeurs, mais aussi des élèves directement. On a d'autres événements, surtout pour les professeurs qui sont avec nous, par exemple, ça peut vous intéresser. À la place des visios, vous pouvez aussi faire intervenir des professionnels directement dans vos classes. Sinon, vous avez aussi pour les professeurs seulement, visiter des entreprises. Et pour les professeurs, toujours, si vous voulez inscrire vos classes pour la semaine des métiers, ça aura lieu du 13 au 17 septembre. Maintenant, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Vous pouvez aller voir toutes ces informations sur notre site Internet. Moi, je m'appelle Mathilde, je travaille à la Fondation et je serai l'animatrice de cette session des Mercredi Géniaux. Et vous me retrouvez tout au long de l'inventure des Mercredi Géniaux de cette année. Et au chat, on a Jenna, qui aussi a la Fondation C'est Génial. Et donc, elle va noter absolument toutes vos questions. On reçoit aujourd'hui quatre intervenants. Marie-Laure, qui est conseillère aéronautique. Donc, elle va vous faire une présentation du secteur de l'aéronautique. Toutes les formations et les métiers possibles de faire dans l'aéronautique. Et ensuite, on va avoir le témoignage de trois professionnels. Adrien, qui est pilote industrialisation chez Safran. Marine, qui est ingénieure qualité produit chez Radial. Et Margot, qui est chef de projet à We Are Aerospace. Pardon, mon anglais, mon accent anglais. Et donc, cette visio se fait avec le soutien de GIFA, justement, qui regroupe des entreprises dans le secteur de l'aéronautique. Cette visio, oui, on a coupé les micros. Les participants, du coup, vous n'avez pas accès aux caméras ni aux micros. Le but, c'est pour la bande passante, d'accord, que vous allez être assez nombreux aujourd'hui à vous connecter. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Même si on ne va peut-être pas les poser en direct, on prend en note absolument toutes vos questions. Et après, justement, le témoignage des quatre professionnels. Il y aura vraiment un temps de questions-répondes. Donc, on va prendre toutes vos questions une par une pour les poser dans le chat. Non, pour les poser aux intervenants. Les questions que vous avez posées dans le chat, on va les poser aux intervenants. Donc, n'hésitez pas surtout à passer par le chat. La visioconférence est aussi interactive. Donc, c'est-à-dire que pendant le témoignage des intervenants, on va vous poser quelques questions quiz pour tester un peu votre culture générale. Normalement, vous avez reçu en amont le lien WooClap. Donc, vous pouvez ouvrir une autre page web pour vous connecter. Ou sinon, vous pouvez scanner le QR code qu'il y a là avec votre téléphone portable. Et on vous préviendra dès qu'il y aura une question WooClap, donc de basculer sur WooClap. Pour ceux qui sont en classe, n'hésitez pas à élire un secrétaire ou par exemple à dire tant de personnes ont voté pour telle réponse, tant pour telle réponse dans le chat. D'accord ? On a un œil sur le chat. Donc, on vous voit et on ne vous oublie pas. Alors, on va commencer avec WooClap. Donc, on va voir si vous avez tous eu le temps de vous connecter. Alors, question simple. Là, il n'y a pas trop d'enjeux. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, à votre téléphone ou à votre page web, voilà. Oui, oui, oui. Alors, on va le mettre en nuage de mots. Ça va être plus sympa. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, vous voyez, dès que vous répondez à la question, ça va s'afficher en temps réel de notre côté. Donc, c'est très interactif. Et vous avez un chrono ? Alors, il y en a qui répondent dans le chat. Oui, oui, oui. Si vous avez le droit à vos portables, surtout, n'hésitez pas. Tiens, Jenna, il y a quelqu'un qui demande le lien. Est-ce que tu peux remettre le lien du WooClap, s'il te plaît, dans le chat ? Merci. Ah oui, il y a 20 élèves. Super. Voilà. Donc, si malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de vous connecter, du coup, vous n'avez pas pu répondre. Mais vous avez le temps pour la prochaine question. Alors, on va commencer. Marie-Laure, donc, tu es conseillère industrie et aéronautique. Tu viens de nous présenter un peu le secteur de l'aéronautique. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on va essayer de balayer les grandes familles de métiers de l'industrie aéronautique qui offrent un panel très varié de métiers divers et variés du Bac pro jusqu'au Bac plus 5 et au-delà. Mais avant ça, on va peut-être commencer par une petite question. Puis, je reviendrai après sur Air Emploi. Si on passe à la question suivante, qu'est-ce que ça implique pour vous l'aéronautique, l'industrie aéronautique ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Allez-y, on vous écoute. Voilà, à vos boucles-là. Du coup, n'hésitez pas à répondre. Vous pouvez répondre plusieurs fois. Vous pouvez mettre plusieurs mots. Oui, alors des avions, certes. Airbus, voilà, ça, c'est des noms d'entreprises. L'espace aussi, très bien, oui. La mécanique, l'électronique. Ah, il y a déjà des gens très initiés. Ah, il y a des noms d'entreprises qui arrivent. J'ai vu passer, ouais, de l'électronique, ratier, oui. Ah, il y a des gens du sud. Alors, il y a marqué ingénieurs. Est-ce qu'il n'y a que des ingénieurs en aéronautique ? Non, non, non. Alors, j'ai vu dopamine. Alors, il faudra me traduire. Fusée, oui, pilote, soudeur, très bien. La mécanique, l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Ah, c'est pas mal. Bon, l'avion arrive en plus gros et c'est vrai que c'est souvent ce à quoi on pense quand on parle d'industrie aéronautique. Il y a des spécialistes avec nous. Super. Ok, alors rapidement, je vous présente Air Emploi. Donc, moi, je suis Marie-Laure, je fais partie de cette association qui a été créée il y a plus de 22 ans. Air Emploi s'occupe d'informer et d'orienter. On a été créé par les branches professionnelles. Donc, le GIFAS, Mathilde en a déjà parlé. Le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. On a été créé aussi par la branche du transport aérien, la FNAM, Fédération nationale d'aviation marchande, et par la compagnie nationale Air France pour faire connaître la diversité des métiers et donner envie à des jeunes de s'orienter vers ces métiers. Donc, on est là pour renseigner, informer, aider à trouver les formations, travailler sur le projet d'orientation. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite rencontre très brève, mais surtout, n'hésitez pas à retourner sur notre site. Vous voyez l'adresse air-emploi.org. Vous y trouverez près de 80 portraits métiers. On est allé filmer les professionnels dans leur environnement de travail pour que vous puissiez vous rendre compte au mieux. Et surtout, vous trouvez tout un tas de documentations à télécharger. Et vous pouvez aussi nous demander un rendez-vous. On peut faire en vidéo, par téléphone, comme vous le souhaitez. Sur notre site, il y a une petite rubrique qui s'appelle « Contact ». Enfin, oui, je crois que c'est ça. En haut, vous verrez dans les onglets. C'est très facile à trouver. Voilà pour qui nous sommes. Toutes les ressources vous seront envoyées par mail. Je vous enverrai le lien du site Internet, etc., par mail après la visioconférence. Tout à fait. Alors, l'industrie aéronautique et spatiale, j'ai voulu illustrer avec ces deux photos pour montrer qu'il y a vraiment des métiers pour tout le monde, pour toutes les aspirations, toutes les envies. Si on est quelqu'un qui aime vraiment travailler en direct avec les mains dans le moteur, comme l'illustre bien cette photo, eh bien, c'est possible. Mais si, par ailleurs, on a plutôt envie de faire autre chose, de travailler sur des projets de longue haleine, de faire des études, de passer du temps derrière son ordinateur, eh bien, on peut aussi, comme vous le voyez, là, il y a un monsieur qui travaille sur de la réalité virtuelle. Tout est imaginable. Il y a vraiment une grande diversité de métiers, et c'est ce que je vais m'attacher à essayer de vous faire découvrir. Alors, question suivante sur vous, Clappes. À votre avis, combien de métiers participent à la construction d'un aéronef ? Un aéronef, c'est tout ce qui vole. Allez-y. Alors là, c'est une question à choix multiple. Vous pouvez, voilà, vous choisissez une réponse, vous validez, et on voit la réponse s'afficher en temps réel. Donc, on voit déjà des tendances dessinées. Ah, les gens ne sont pas forcément d'accord sur les chiffres. Alors, on va attendre que tout le monde vote. On ne va pas vous donner la réponse tout de suite. Alors déjà, j'ai l'impression que les participants sont d'accord avec le fait qu'il y a plus de 10 métiers qui participent à la construction d'un aéronef. Donc, aéronef, c'est vraiment avion, hélicoptère, absolument tout ce qu'ils veulent. Ah si, il commence à y avoir une tendance qui se rapproche. Alors là, c'est la fin du vote, donc je vais afficher la bonne réponse. Et si tu veux commenter, Marie-Laure ? Voilà, alors c'est effectivement plus de 100 métiers nécessaires pour fabriquer un aéronef. Et alors, vous avez été 44% à trouver la bonne réponse, ce qui est pas mal. Alors, ça paraît invraisemblable parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tous ces métiers. Ils ne figurent pas non plus tous sur notre site et je ne vais pas vous parler des 100 métiers aujourd'hui. On a décidé de représenter, donc sur cette image que vous voyez là, les principales familles de métiers. Et on a pris les métiers les plus représentatifs en termes d'effectifs. Voilà. Alors, vous voyez qu'ils sont numérotés. Premièrement, on a le bureau d'études. Donc, on a numéroté ces métiers, ces familles de métiers, de manière à suivre le circuit de fabrication d'un aéronef. Alors, je vous l'ai dit effectivement tout à l'heure, un aéronef, c'est tout ce qui vole. C'est aussi bien un avion. Il y a des avions civils et militaires. Il y a des hélicoptères civils et militaires, mais on fabrique aussi des satellites, les lanceurs spatiaux, qu'on appelle les fusées, mais qui sont des lanceurs spatiaux. On fabrique des drones, on fabrique des petits avions pour les aérodromes. Et il y a les fabricants, les motoristes, tout à l'heure on en parlera, et les équipementiers. Donc, tout ça, ça représente plus de 400 entreprises sur la France. On connaît les grands noms comme Dassault, Airbus, etc., mais il y a aussi des entreprises beaucoup plus petites sur tout notre territoire national. Donc, les industries aéronautiques et spatiales, ce sont celles qui conçoivent, fabriquent, commercialisent et entretiennent les aéronefs. Donc, ça commence par le bureau d'études, où là, vous avez des ingénieurs et techniciens, donc à partir de Bac plus 2 à Bac plus 5 et au-delà scientifiques et techniques, qui vont concevoir, calculer, rechercher, simuler, soit l'avion de demain, soit améliorer les produits existants, que ce soit les moteurs, les structures, les trains d'atterrissage, tout ça est en permanence amélioré. Donc, on peut accéder à ces métiers à partir de Bac plus 2 scientifiques et techniques, comme je l'ai dit. Donc, ça peut être des DUT, aujourd'hui, qui sont devenus des BUT, des BTS. Tout ce qui va être scientifique et technique va intéresser la filière. Ça peut être de la mécanique, de l'électronique, de l'optronique. Il y a beaucoup de métiers divers et variés, ils vont intéresser différentes entreprises. Pour les ingénieurs, il y a les ingénieurs spécialisés en aéronautique, mais pas qu'un ingénieur généraliste a aussi sa place dans l'industrie aéronautique et spatiale. Et ce qu'il faut retenir, une première idée forte que je voudrais vous faire passer, c'est que les filles ont leur place, comme les garçons, sur tous les métiers. Ça, c'est très important. On insiste pour la féminisation des métiers. Deuxième idée très importante, l'apprentissage est possible aujourd'hui à tout niveau d'études. Ça n'est pas réservé au bac professionnel. On peut faire de l'apprentissage jusqu'au diplôme d'ingénieur et on peut faire tout ou partie de son parcours en apprentissage. On peut le décider à un moment, par exemple, pour la deuxième année d'un cursus qui en fait deux. On peut faire la première en initiale et la suite en apprentissage. Tu peux expliquer un peu ce que c'est l'apprentissage peut-être pour... Bien sûr. Alors, l'apprentissage, c'est... On a un contrat de travail avec une entreprise et on fait une partie de son temps. Alors, ça dépend des centres de formation, mais ça peut être 15 jours, 3 semaines, ou une semaine, une semaine, en centre de formation à l'école, en centre d'apprentissage, et ensuite, l'autre partie du temps, en entreprise, où on met en application ce qu'on a appris. Les entreprises de l'industrie aéronautique et spatiale sont vraiment très, très friandes de ce mode de formation. Donc, je vais continuer parce qu'après, on va me dire que je papote trop. Donc, ensuite, quand le bureau d'études a défini son projet, eh bien, là aussi, on a des ingénieurs et des techniciens, toujours bac plus 2 à bac plus 5. Ça peut être des licences pro, ça peut être tout un panel divers et varié. Ça peut être des écoles comme l'université, qui, là, ce sont des gens qui vont un petit peu dire comment on fait et avec quoi. Ils vont définir les besoins en outillage et les instructions de montage pour faciliter le travail ensuite des opérateurs de production. C'est un petit peu comme quand vous achetez un élément de cuisine chez Ikea, vous ouvrez le carton, vous ne savez pas quoi en faire. Heureusement, il y a des gens qui ont fait une notice et qui vous ont fourni les petits outils. Ça, c'est le travail des gens des méthodes. Ensuite, eh bien, ils vont aller aider les opérateurs en production. Ils vont leur expliquer avec les nouveaux outils, les nouveaux plans, quel est le nouveau produit que l'on va faire ou comment on va faire avec un ancien produit pour le fabriquer différemment. Et là, en production, alors, vous trouvez tout niveau de diplôme, du bac pro, bac plus 2, bac plus 5, des opérateurs qu'on appelle compagnons dans l'industrie aéronautique, car ils sont très respectés. Ils ont des métiers à fort savoir-faire. Ils vont être encadrés par des techniciens qui vont gérer l'atelier et par des ingénieurs qui vont s'occuper de gérer la production dans les délais, avec les bons coûts et en respectant les commandes des clients. On peut trouver des chaudronniers qui, eux, vont mettre en forme des pièces de métal plate à partir de plans. Des ajusteurs-monteurs qui vont assembler différents éléments fabriqués par d'autres personnes. Des stratifieurs-drappeurs. Alors là, je vous enverrai sur notre site, regardez les vidéos. C'est un métier très intéressant qui n'est pas du tout connu. C'est une personne qui va fabriquer avec différents éléments, comme par exemple du tissu de verre, du carbone, du kevlar, de la résine. Eh bien, ils vont réussir à fabriquer des matériaux qui, aujourd'hui, sont aussi résistants que le métal, mais bien plus légers. Aujourd'hui, on cherche à faire des avions qui consomment moins de carburant, donc plus légers. On va avoir aussi des soudeurs. On aurait pu mettre aussi des monteurs-câbleurs, des peintres aéronautiques. Tous ces métiers sont très importants. Et puis, on a aussi des techniciens d'usinage qui, eux, vont travailler à l'inverse des chaudronniers. À partir d'une pièce de métal pleine, ils vont enlever de la matière grâce à une machine à commande numérique qu'ils vont avoir programmée. Donc, tous ces métiers ensemble vont travailler à produire un aéronef et ensuite, ça va passer aux essais, où là, on a aussi des ingénieurs et des techniciens qui vont tester l'avion et tous ses équipements. Donc, ça doit être fait de manière très scrupuleuse, puisque là, on ne fabrique ni des biscottes ni des brosses à dents. On ne peut pas se permettre de ne contrôler qu'un produit de temps en temps. On va contrôler de manière très précise chaque produit. Par exemple, un avion de chez Dassault, un Rafale, va avoir, une fois qu'il est fabriqué, six mois de tests quotidiens avant d'être livré aux armées. Pour vous donner un exemple. Voilà. On va ensuite livrer le produit aux clients. Donc, les clients sont les compagnies aériennes, les armées, les compagnies privées. Et puis, il va falloir assurer la maintenance des aéronefs. Donc, la maintenance, c'est des entretiens quotidiens. Dès qu'un avion se pose avant qu'il ne reparte, il y a un entretien. Des entretiens réguliers à partir d'un certain nombre d'heures de vol, à partir d'un certain nombre d'années de l'aéronef. Parfois, il va être complètement, quasiment démonté. Et là, vous avez des ingénieurs, techniciens et mécaniciens qui doivent avoir suivi une formation très précise, notamment pour les mécaniciens, puisque c'est réglementé à la fois par le constructeur et aussi par la direction générale de l'aviation civile. Voilà. Donc, tous ces métiers, pour résumer, c'est accessible pour la production, pour la maintenance et par exemple la logistique, à partir du bac pro. Pour les autres, ça va être à partir du bac plus 2, scientifique, technique, licence professionnelle, après école d'ingénieur, etc. On a aussi des services transversaux, comme dans toutes les entreprises. La qualité, où on va contrôler et améliorer les processus. Les commerciaux qui vont vendre les aéronefs, mais aussi assister les clients. Et la logistique et la supply chain, qui va s'occuper d'approvisionner en composant entrant et d'expédier les pièces de rechange. Donc, tous ces métiers ont besoin de la pratique de l'anglais à différents niveaux de maîtrise, mais bien évidemment, tous en ont besoin. On travaille dans un environnement international. Un mécanicien d'avion qui travaille chez Air France Industrie en France va aussi s'occuper d'avions de compagnies étrangères et souvent les procédures, les notices, etc. C'est en anglais. Voilà. Je ne vais pas faire de long discours. Après, j'ai envie de vous montrer plein de photos pour que vous voyez ces beaux métiers dans leur réalité. Donc, on va passer à la slide suivante. Où là, je reparle du bureau d'études. Alors, vous voyez qu'on peut travailler sur de la réalité virtuelle. On peut être derrière un ordinateur à faire de la conception d'une pièce. On peut aussi faire des maquettes en impression 3D, appelées aussi fabrication additive. Ensuite, pour l'image suivante, on va par exemple travailler sur une image virtuelle, à réfléchir où est-ce qu'on place une nouvelle pièce pour qu'ensuite le technicien de maintenance voit son quotidien facilité. Ensuite, s'il te plaît, on voit aussi des beaux projets. L'éco-pulse de Daher, ça, c'est un avion électrique. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plein de beaux projets. On peut se dire qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans l'avenir. Comme on travaille sur l'avion décarboné, eh bien, on a besoin des techniciens et des ingénieurs de demain. Ça, toutes les grandes compagnies, que ce soit Thalès, Safran, Dassault, Airbus, s'accordent à le dire. Il y a du travail pour les années qui viennent. Alors, on peut passer à la suivante. Là, voilà, joli projet aussi. Un écran tactile, ce qui est assez nouveau dans les aéronefs, même si ça ne l'est pas dans notre quotidien, c'est assez nouveau. Pour la suivante, donc là, Airbus travaille un concept d'avion zéro émission. Donc, ils sont en train de réfléchir. Soit une aile volante, celui que vous voyez le plus en avant, qui est en forme triangulaire, soit turbo-propulseur, turbo-réacteur. Donc, il y a plein de projets qui avancent. Chez Safran, mais ça, je crois que quelqu'un en parlera beaucoup mieux que moi, il y a aussi plein de projets. On réfléchit à un moteur tout à fait différent, comme vous voyez là, l'open rotor. Alors, je vois une question, avion décarboné. On vise à, en 2050, si possible, zéro émission de carbone quand on utilise un avion. Donc, on n'y est pas encore, mais il y a plein de projets, plein de gens qui travaillent là-dessus. Alors, pour la suite, donc là, c'était pour parler un petit peu des projets en bureau d'études. Si on regarde l'atelier de fabrication, tout à l'heure, je vous ai parlé des chaudronniers. Vous voyez les jeunes en dessous, là, qui sont en train de former des pièces. Au-dessus, une stratifieuse drapeuse. À droite, le monsieur qui programme sa machine à commande numérique est un technicien d'usinage. L'image suivante, c'est aussi un chaudronnier. Je trouve que l'image est très belle. Là, on voit le fort savoir-faire pour réussir à faire une pièce qui soit la plus parfaite possible. Ensuite, vous avez une pièce qui sort de fonderie. Donc, je trouve que l'image est assez impressionnante. Donc, c'est cette pièce qui, ensuite, quand elle sera refroidie, bien sûr, va pouvoir être travaillée pour être percée par une machine à commande numérique. Là, vous voyez un technicien contrôle qualité qui travaille sur une pièce mécanique, qui observe d'éventuelles malfaçons. Sur cette pièce. Ah, une petite question, on vous clape. Alors, pour voir un petit peu si vous avez une idée. Tout à l'heure, on a parlé des métiers. Là, on vous demande combien de pièces, à votre avis, compose l'Airbus A320. Donc, à vos boucles, là, pareil, c'est une question à choix multiple. Donc, vous avez le choix entre 280, 28 000 ou 2 800 000. Ah, c'est bien. Il n'y a personne qui est à pencher vers 280. Ah, ça tend à aller vers la troisième réponse. La troisième réponse, c'est 2 800 000. Oui, pardon, je me suis prompée. Alors, on n'a plus que 6 secondes pour répondre. Voilà. Alors, vous êtes 63 % à avoir répondu 2 800 000, qui était la bonne réponse. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Vous comprenez qu'il faut au moins 100 métiers différents pour fabriquer ces 2 800 000 pièces. Ok, alors, là, c'est un A350 que l'on vous montre. Donc, la particularité de cet avion, au-delà du fait que les bouts de ses ailes sont recourbés, c'est qu'aujourd'hui, l'A350, il est composé à 50 % de matériaux composites sur sa structure, à 50 % de matériaux métalliques. Donc, voilà, c'est un avion qui pèse moins lourd que ses précédents. Alors, là aussi, pour vous montrer un beau produit, Airbus fait aussi des avions militaires. Là, vous avez un Airbus C295 qu'on a beaucoup vendu récemment en Inde. Ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on sort de nos frontières et qu'il y a du travail ailleurs. L'aéronautique repart très bien, même si c'est un peu plus long pour le transport aérien, qu'on se rassure, il y a du travail et il y a des productions qui arrivent. Pour l'image suivante, c'est un hélicoptère, pardon, H-135 équipé pour du médical, qui est acheté, par exemple, en ce moment par les États-Unis. Sur l'image suivante, on voit un satellite fabriqué par Airbus Defense Space. Effectivement, nos grandes entreprises ont différentes branches. Et la suivante, alors ça, c'est magnifique, je trouve, les moteurs de chez Safran. Vous voyez le personnage sur la droite, comme il est tout petit, c'est quand même assez impressionnant. Et ce qu'on voit surtout, c'est la propreté et le rangement de cette industrie. Si on passe au slide suivant, donc là, on est dans le hall d'assemblage. Vous voyez sur la gauche en haut un atelier de montage d'un Airbus. À droite, vous voyez une personne, alors il est à l'intérieur de l'avion. Ça, c'est évidemment avant qu'on ait mis les parois et qu'on ait mis les sièges, un monteur-câbleur, tout un tas de câbles dans les parois. En bas à gauche, vous voyez une personne qui travaille sur l'assemblage de différents composants électroniques. Et à droite, un mécanicien qui s'assure de la bonne fixation de pales d'hélicoptère. Donc, ces métiers-là font partie des opérateurs, c'est ça ? Des compagnons, comme tu disais ? Voilà, ça, c'est le hall d'assemblage. Il y a eu la fabrication et là, il y a l'assemblage. Sur le slide suivant, on voit un ajusteur-monteur qui est en train d'ajuster les différentes pièces d'avion. Et sur celle d'après, on voit tout un ensemble de Falcon qui sont en train d'être assemblés chez Dassault. Mais on a des métiers très différents. Donc, la suivante, par exemple, c'est un ingénieur intégrateur. Voilà, il y a vraiment des métiers assez surprenants. Et puis, la suivante, vous avez un peintre. Pardon, Marie-Laure, mais là, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il est en train d'intégrer des éléments d'un satellite. D'accord. Et donc, en général, ces gens travaillent dans les salles blanches. On voit qu'il a des gants, etc. Ce sont des métiers très précis. Et la slide suivante, par exemple, c'est un peintre aéros. Mais on peut voir aussi que là aussi, la précision est de mise. Puisqu'on ne fait pas que peindre une grande surface. On fait aussi une signalétique particulière selon chaque compagnie. Donc, le métier, il est aussi très recherché. Et le suivant, on voit un technicien d'essai. Et voilà, on pourrait en montrer des dizaines et des centaines comme ça. Ensuite, on va passer à la maintenance. Donc là, la maintenance, elle peut être très différente. Elle peut être en ligne. Elle peut être dans les hangars. Elle peut être de nouveau chez le constructeur parce qu'on a renvoyé des pièces. Généralement, ce qu'il faut avoir à l'idée, on peut montrer les photos suivantes, c'est que les mécaniciens aéronautiques sont passés par des bacs pro aéronautiques. Donc, nous avons le bac pro aéronautique, option système pour tout ce qui va être moteur, pneumatique, hydraulique, etc. Ensuite, on a l'option avionique pour ceux qui vont vouloir travailler sur tout ce qui va être électronique de bord, embarqué. Et puis, l'option structure. Donc, ça, c'est chez Air France Industrie. Voilà, l'option structure pour travailler sur la structure de l'avion. Voilà. Et puis, la dernière photo, c'est aussi sur un moteur. Bon, moi, je ne m'en laisse pas. Donc, je vous fais partager. Voilà, donc, pour finir, je voulais revenir sur les études. Donc, parcours de formation, on a dit à chacun son chemin. Effectivement, il y a plusieurs voies possibles aujourd'hui. Il y a la voie professionnelle, il y a la voie générale. On peut passer de l'une à l'autre. On a le droit de se tromper. Et puis, on n'est pas obligé de faire les choses de manière linéaire. On peut se dire à un moment donné, après le bac, je n'ai pas forcément envie de faire un bac plus 5. Je ne me sens pas. Ça me paraît difficile. Je vais plutôt passer par un bac plus 2, bac plus 3. Et ensuite, on peut changer et se dire, tiens, finalement, j'ai pris goût aux études. J'ai envie d'autre chose. Il y a des concours parallèles. On n'est pas obligé de sortir de maths sup, maths sp, de classe prépa pour aller en école d'ingénieur. Il y a aussi des concours parallèles pour les gens qui ont fait des DUT, BTS. Donc, voilà. C'est surtout l'idée qu'il faut retenir. C'est qu'il ne faut pas se censurer et se dire qu'après, on a toujours des possibilités de revenir sur son choix. Voilà. Pour le dernier slide, je vous ai mis quelques petites images sympas pour vous donner envie d'aller plus loin. Donc, je vous rappelle à notre site, terre-emploi.org. N'hésitez pas, dans la rubrique, contactez-nous à me laisser des questions. Je vous réponds sous maximum une semaine. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, il y a une petite question. Peut-être que tu peux directement y répondre. Quelle est la différence entre un mécanicien d'avion et un technicien aéronautique ? L'appellation, elle est variable selon les entreprises. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire un mécanicien d'avion, mais par exemple, chez Air France Industrie, ils vont dire qu'ils sont techniciens aéros. Ça peut être la même chose. Après, on peut être technicien aéronautique dans une autre entreprise que Air France. Par exemple, un monteur de pièces mécaniques chez Safran, peut-être qu'il s'appelle aussi technicien aéronautique. Vraiment, les appellations sont propres aux entreprises. Alors, ça me fait une bonne transition pour vous dire que vous pouvez aller regarder sur le site qui a été créé aussi par le GIFAS, qui s'appelle aéroemploiformation.com, où il y a des offres d'emploi. Et là, vous verrez que selon les entreprises, les postes n'ont pas forcément les mêmes noms, mais les gens, au final, ont la même mission. Donc, voilà, c'est une question d'appellation après. Merci. Merci, Maréla. De rien. Alors, on va passer au témoignage d'Adrien, qui travaille chez Safran, justement, qui s'occupe des moteurs chez Safran. Et avant de commencer le témoignage d'Adrien, on va commencer par une petite question Wooklap. À votre avis, combien de moteurs d'avion sont fabriqués en une année par l'entreprise Safran ? Donc, à vos Wooklap. Ou sinon, vous pouvez donner vos réponses dans le chat, si vous êtes en classe ou si vous n'avez pas de téléphone. Vous avez le choix entre plusieurs propositions. Donc, 300, 1300, 2300 ou 2300. Alors, à votre avis ? Donc, on voit déjà une petite tendance s'afficher. 8 ans comme question, oui. Alors, on a une petite tendance quand même qui s'affiche avec une majorité qui pense que c'est 2300. On a quand même quelques personnes qui pensent que c'est un peu moins. Ah, il y a une personne qui pense que c'est plus. Alors, Adrien, tu veux peut-être nous donner la bonne réponse ? Oui. Alors, on est sur 1300. 1300, sachant que ces chiffres, ça donne une tendance. Après, on a subi la crise de Blin-Fouet. Donc, bien sûr, la livraison était moins importante ces dernières années. Et on vit aussi une époque où on monte énormément en cadence. Donc, ce 1300 ne sera pas vrai pour l'année prochaine. Il sera encore moins vrai pour dans deux ans. On est amené à monter. Ce qui est important, c'est de garder en tête qu'on n'est pas dans une industrie type automobile. Les cadences sont quand même beaucoup plus faibles et les temps de fabrication beaucoup plus élevés. Oui. Donc, c'est moins que ce que pensaient la majorité des participants. Donc, ça veut dire quand même que construire un moteur, etc. C'est quand même un processus un peu long. Donc, Adrien, si tu veux bien commencer. Donc, tu es pilote d'industrialisation chez Safran. Voilà, je suis pilote d'industrialisation chez Safran. Donc, ça fait un mot qui ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. L'industrialisation, c'est quoi ? C'est mettre en place une production d'un nouveau produit ou d'un produit qui a évolué et pilote. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est gérer une équipe pour mettre en place l'industrialisation. Et tu as fait quelle formation pour arriver à ce poste aujourd'hui ? Alors, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un bac pro dans l'usinage. Derrière ça, j'ai voulu quitter ma scolarité parce que je n'étais pas spécialement bon élève. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de partir à l'armée, exactement. Mais pour des aléas de la vie, je suis parti en tant qu'opérateur de production. Donc, ce qu'aujourd'hui, on appelle compagnon au sein d'un groupe aéronautique. Derrière, on m'a proposé, l'entreprise TBM Technologies m'a proposé un poste de programmeur. Vu que c'est des profils assez rares, il y a des entreprises qui n'ont pas peur de s'engager à former son personnel. Donc, j'ai quitté un poste tranquillou, bien payé, pour partir dans une petite PME, mais qui m'offrait une formation de programmeur. Et ça a été un tremplin, si on peut dire, dans la ville. Parce que ça m'a ouvert l'aspect méthode, justement, qu'on a évoqué un peu tout à l'heure. Donc, de là, je suis parti en tant que consultant méthode. Donc, consultant à pour mission de travailler dans différentes entreprises pour apporter son aide. Alors, Adrien, je peux t'arrêter deux secondes. On a une question. Les pilotes industrialisation sont-ils différents des pilotes d'avion ? J'imagine que c'est ça qu'on entend dans la question. Alors, oui, on n'a rien à voir avec les pilotes d'avion. Le pilote d'industrialisation, ça va être un chef de projet industriel. C'est pilote dans le sens piloter un projet et non un avion. Oui, c'est d'accord. Donc, c'est toi qui es un peu, qui chapote en fait une équipe pour suivre la construction d'un moteur d'avion, par exemple. C'est ça. Alors, je voulais juste revenir. J'avais une petite question pour toi. Donc, tu as fait un bac pro et en fait, juste après, tu as réussi à trouver un emploi facilement. Alors, je crois que je n'avais pas fini mon diplôme, que j'avais déjà une proposition. Oui, oui. C'est des postes qui sont extrêmement recherchés. C'est des postes relativement bien payés aussi. Et on est très loin du métier industriel avec l'usine, l'image qu'on a un peu vieillote de ça. Aujourd'hui, le numérique est partout. On est dans des ateliers très propres, à travailler sur des interfaces, des ordinateurs tout simplement. Donc, le métier, on arrive rapidement à trouver un métier avec ce genre de diplôme. Alors, il y a une question. Tu dis bien payé, mais ça veut dire quoi ? Tu aurais un indice à nous donner là-dessus ? Oui, on va parler de mon premier emploi. J'étais à 1 000, dans mes souvenirs, je devais être à 1 08 net parce que c'est un métier qui est en ce qu'on appelle en 3-8. Donc, c'est par équipe, une équipe du matin, une équipe d'après, une équipe du soir. Et il y a un roulement qui se fait. Donc, tout ça, c'est usant, mais c'est aussi valorisé via des primes qui font grossir, bien entendu, le net. Merci beaucoup, Adrien. Et du coup, la suite de ton parcours professionnel, après ça, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, je suis parti chez Safran, l'entreprise où je suis actuel. Toujours pour un poste spécialiste FAO, c'est de la programmation. Donc, vous avez vu dernièrement des images de techniciens d'usinage. Donc, pour piloter ces machines-là, il y a un travail qui se fait en amont via des logiciels de fabrication assistée pour notre. Et donc, ça, c'était mon travail de l'époque. En parallèle, grâce à mon expérience acquise de ces dernières années, j'ai pu faire une validation des acquis qui m'a permis d'obtenir un BTS à l'industrialisation de produits mécaniques. Donc, comme quoi, on peut toujours évoluer en termes de diplôme, même en restant dans la vie active. Tu souhaitais reprendre tes études, c'est ça ? Alors, pour être transparent, j'ai même essayé de reprendre mes études via un BTS à distance. Mais ce n'était pas si évident. Deux ans à distance avec le travail, ce n'était pas évident. Mais il y a énormément de solutions pour monter en compétence et pour obtenir des diplômes. Et la VEE a été une des solutions que j'ai trouvées efficaces pour moi. Donc, VEE, c'est des cours du soir, c'est ça ? Alors, pas obligatoirement. C'est la validation des acquis de l'expérience, en fait. On doit mettre en avant le diplôme, donc en l'occurrence le BTS. Chaque tâche du référentiel doit être mise en avant par rapport à une tâche que l'on a exécutée dans la vie professionnelle. D'accord. C'est plutôt un dossier, si je puis me permettre. On monte un gros dossier pour expliquer, justifier. C'est sous forme de dossier, c'est ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, je suis passé pilote d'industrialisation. Donc, c'est un métier propre à Safran. Certaines entreprises vont l'appeler différemment chef de projet industriel ou autre. Le but, c'est un peu de faire le chef d'orchestre sur l'industrialisation d'une pièce. Alors, des pièces assez complexes qui nécessitent beaucoup de spécialités. On parlait de 100 métiers. Dans mon équipe, j'ai à peu près une dizaine de personnes qui vont être du technicien à l'ingénieur, spécialisées dans certains procédés, spécialisées dans la qualité. On a vraiment tout corps de métier. Et donc, moi, je suis responsable de la partie pilotage. Donc, respect de la qualité qui est extrêmement important chez Safran. Et du coup, aider Délé. Et donc, voilà un peu mon métier. Une petite remarque, c'est que du coup, j'ai passé aussi un MBA à distance. Donc, encore une fois, l'aspect formation tout au long de sa carrière, je trouve que c'est important. Ce qui m'a encore ouvert quelques portes. Donc, pour situer un peu le métier, voici la planche. Donc, Safran, c'est un groupe assez important. On a à peu près 80 000 personnes à travers le monde, situées dans un peu tous les continents. Et je suis dans la partie Safran Aircraft. Donc, la partie motorisation vraiment aussi bien civile que militaire. Donc, l'avis un peu d'un produit chez Safran, ça se présente comme ça. On a l'analyse du besoin qui est vraiment analyser le besoin des utilisateurs dans les 20, 30 prochaines années. Ça va être est-ce qu'on a besoin de moyens courriers, de longs courriers. Donc, de là, on va imaginer le moteur de demain. Donc, pour un petit exemple, dans la conception, on avait un moteur qui équipe les 737, par exemple, qui est le CFM, qui est un moteur extrêmement bien vendu, qui a été développé il y a à peu près une cinquantaine d'années. Il y a à peu près 15 à 20 ans, on a déjà imaginé le moteur qui le remplacera et qui le remplace aujourd'hui, qui s'appelle le LIP. Et donc, on est déjà en train d'imaginer le futur qui est l'open rotor qui avait été présenté. Donc, pour dire qu'on cherche vraiment à rendre le moteur le plus efficace possible, à travailler, à toujours évoluer sur ce sujet. Il faut bien garder en tête qu'un moteur d'avion, c'est extrêmement compliqué à concevoir, extrêmement long. Et comme l'a dit Marie-Laure, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il y a un processus qualité qui est très lourd et très long. Et tout ça pour la sécurité des vols. Et si tu pouvais nous donner un peu un ordre de grandeur, par exemple, pour la construction d'un moteur, ça serait combien de temps de vraiment de l'analyse des besoins, justement, jusqu'à le vol ? L'analyse des besoins va se faire sur le besoin 30 à 50 ans. Le CFM, qui était un des moteurs phares, comme je le disais, on a mis à peu près 30 ans pour le concevoir. Mais ce sont des chiffres qui ne sont plus d'actualité parce que maintenant, avec le numérique et tous ces progrès qui ont été faits, on est plus de l'ordre de 5 à 10 ans pour le développement d'un moteur. Et après, il y a la partie fabrication qui est tout aussi longue. Donc, sur les premières pièces à fabriquer, comme je le disais, on est sur des pièces compliquées, à très forte valeur ajoutée. Donc, on va peut-être sur 5 ans à peu près, sur 5 ans d'industrialisation. D'accord. Donc, toi, tu t'occupes vraiment de la partie fabrication ? C'est ça, la partie fabrication. Donc, à garder en tête, Safran, on est présent sur la partie fabrication, mais sur la partie support en vol aussi, bien entendu. Il y a toute une analyse des incidents mineurs que le passager ne voit jamais pour améliorer tout ça. Donc, une petite planche pour le poste de pilote d'Indus. C'est un poste que je trouve assez passionnant parce qu'il est extrêmement transverse. On est en lien avec aussi bien le bureau d'études pour la partie conception. On va travailler aussi bien avec la ligne de production, avec les méthodes, jusqu'à la livraison de la pièce. Donc, on travaille vraiment avec un panel de gens de différents postes très riches. Comme je le disais, donc, management d'une équipe d'environ une dizaine de personnes. On est ouvert aussi bien 50-50 techniciens ingénieurs à peu près. Chacun apporte leurs compétences différentes et c'est la complémentarité qui fait justement une bonne équipe. Avec une règle assez forte de respecter la qualité qui est extrêmement importante et les coûts et les délais. Donc, ça, c'est ma partie qui est propre. Donc, une industrialisation pour donner un peu de chiffres. On peut partir sur 1 million, 1 million 500 à peu près pour des pièces qui peuvent aller jusqu'à 800 000, 900 000 euros d'unité. Donc, l'erreur peut coûter un peu cher. Donc, en termes de qualité, bien sûr, le sens du relationnel. Vu qu'on travaille avec beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes différentes, tout le monde est différent, tout le monde ne s'entend pas. C'est un vrai métier de savoir engager les gens sur un même projet. Et l'aspect communication et coordination qui sont totalement complémentaires à ça. Alors, quand tu disais que tu manageais une équipe, il y a à peu près combien de personnes ? Et est-ce qu'il y a répartition hommes-femmes, si tu as des chiffres à nous donner ? Alors, en moyenne, suivant l'avancement du projet, on est une dizaine de personnes. En termes de répartition hommes-femmes, je dirais qu'on est à 70 % hommes. C'est un secteur qui est encore très masculin. Et pourtant, l'industrie essaye de recruter justement un peu plus de femmes parce qu'on a tous une place dessus. Et donc, je pense avoir le même message de Marie-Laure sur le fait que, aussi bien que les femmes que les hommes ont leur place. Et il est vraiment important de s'intéresser à ces métiers-là. Merci beaucoup, Adrien, pour ton témoignage. Donc, vous avez les coordonnées d'Adrien ou sinon, vous pouvez retrouver son profil sur LinkedIn si vous voulez savoir un peu plus sur son parcours et peut-être éventuellement le contacter pour lui poser des questions. Oui, c'est ça. Je suis très présent. S'il y a des questions, ce sera avec plaisir. Merci, Adrien. Alors, une petite question pour savoir si vous avez bien écouté le témoignage d'Adrien. Combien de personnes Adrien encadre-t-il dans sa fonction de pilote industrialisation ? Donc, c'est une question à choix multiple. Vous avez plusieurs propositions. Donc, est-ce qu'il encadre deux personnes, cinq personnes, dix personnes ou vingt personnes ? Attention, alors on verra ceux qui écoutent attentivement ou pas Adrien parler. Combien de personnes Adrien encadre-t-il ? Alors, on a quand même une réponse à cinq. On a quand même une majorité qui dit dix personnes. Quelques personnes qui disent vingt. Ça va bientôt. Alors, les votes vont bientôt être terminés. C'est terminé. Alors, c'était dix personnes. C'est ça, tu encadres une dizaine de personnes. Oui. On va passer maintenant au témoignage de Marine. Mais avant que Marine prenne la parole, vous avez l'habitude maintenant. Donc, pendant que vous êtes sur vos clacs, on continue sur vos clacs. À votre avis, quelle pièce, donc une pièce électronique qui permet de diriger correctement les ordres à l'intérieur des satellites ? Donc là, on va partir dans l'espace, les satellites. Quelle pièce permet de diriger directement les ordres à l'intérieur des satellites ? Donc, vous avez plusieurs propositions. Lisez bien les propositions avant de voter. Donc, un commutateur, un interrupteur, un thermostat ou une résistance. Alors, est-ce que vous avez une idée du nom de la pièce qui permet de diriger les ordres à l'intérieur d'un satellite ? Alors, on a une tendance qui se... Alors, quelques personnes quand même qui ont répondu une résistance, un interrupteur, un thermostat aussi. Mais une majorité qui dit un commutateur dans le chat, dans les classes. N'hésitez pas à mettre vos propositions, vos réponses dans le chat. Alors, la majorité dit un commutateur. Alors, peut-être, Marine, tu veux répondre ? Alors, je lui donne la bonne réponse. Bravo ! Donc, c'est bien un commutateur. C'est les commutateurs qui permettent de diriger les signaux sur les satellites. Alors, peut-être, tu nous expliques très brièvement comment ça marche, un commutateur ? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. Donc, un commutateur hyperfréquence, ça fonctionne comme l'aiguillage du train. Ça permet de passer d'une voie à une autre et d'orienter un signal qui est hyperfréquence. Alors, le signal hyperfréquence, c'est les signaux, c'est ça qui arrive, qu'on envoie comme un peu la Wi-Fi, qu'on envoie au satellite pour que ça revienne après ? Non, c'est vraiment à l'intérieur du satellite. Il y a des signaux hyperfréquence qui permettent de discuter à l'intérieur du satellite. D'accord, merci beaucoup. Alors, Marine, toi, tu es responsable qualité produit chez Radial. Et du coup, tu vas nous présenter un peu ta formation et ton parcours professionnel. Oui. Donc, je ne vois pas la slide passer. Si, là, on est sur la slide de la formation. Alors, ma formation, c'est bon, c'est parti. Donc, j'ai eu un bac S, option sciences de l'ingénieur. Et ensuite, je n'ai pas osé me lancer sur une école d'ingénieur en direct. J'avais peur de ne pas arriver à faire cinq ans d'affilée. Et je me suis alors orientée vers un DUT génie mécanique et productique à l'IUTB à Villeurbanne. C'est à l'époque DUT sur deux ans. Et j'ai eu l'occasion de faire mon quatrième semestre à l'étranger. Donc, j'ai passé un peu plus de quatre mois à l'université à côté de Glasgow pour parfaire mon anglais. Et suite à mon DUT, j'ai eu envie de poursuivre. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans mes études. Et du coup, j'ai poursuivi sur un diplôme d'ingénieur génie industriel et mécanique en alternance. Alors, pourquoi un DUT et pas un autre diplôme ? J'imagine qu'il y avait peut-être d'autres voies que le DUT. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le DUT à l'époque ? Le DUT, ça reste très technique et c'est très ouvert aussi. On voit une multitude de choses. C'est très large comme formation. Et ça permet vraiment de pouvoir continuer. On peut s'arrêter. On peut travailler en tant que technicien. Mais ça offre aussi la possibilité soit de poursuivre sur une licence, soit de poursuivre en diplôme d'ingénieur. D'accord, merci. Et ton parcours professionnel, donc à la sortie de ton école d'ingénieur, tu as trouvé tout de suite un travail ? Non, je n'ai pas trouvé tout de suite un travail. Le marché de l'emploi n'était pas très florissant en 2014. Donc, j'ai attendu un petit peu et j'ai fini par retrouver mon premier emploi en tant qu'ingénieur au niveau des procédés spéciaux. Donc, ingénieur qualité et procédés spéciaux. Je suis restée deux ans chez Frégate Aéros. C'est une PME, c'est une très belle entreprise qui fabrique des pièces en tôlerie pour les avions et pour les hélicoptères. Ils mettent en œuvre énormément de procédés de fabrication. Et c'est une très belle boutique. Et après cette expérience, j'ai voulu retourner plus du côté de Lyon. Et donc, j'ai trouvé un emploi en tant que responsable qualité produit chez Radial. Je suis responsable qualité produit depuis 2017. Alors, en quoi ça consiste d'être responsable qualité produit ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Donc, mon rôle, c'est de garantir la conformité des produits au client. Donc, je représente le client dans l'entreprise. Pour ça, je dois prendre des décisions sur le terrain. Physiquement, je me déplace en atelier et je valide ou non les pièces qui sont douteuses. Donc, on a des gammes de contrôle, des gammes de fabrication. On sait si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Mais tout n'est pas ni blanc ni noir. Des fois, on est dans les zones de gris. Et c'est à moi d'intervenir et de décider si c'est du gris clair ou du gris foncé. Ensuite, je recherche les causes racines. Donc, on a parfois des non-conformités, des anomalies. Donc, le but, c'est de trouver la cause de ces anomalies et de mettre en place des actions pour que ça ne revienne plus jamais. Ensuite, je pilote également les coûts de non-qualité. Donc, chaque mois, je regarde combien on a perdu d'argent, combien on a jeté d'argent par les fenêtres en coûts de non-qualité. Et le but, c'est que ces coûts de non-qualité soient les plus faibles possibles. Oui, parce que quand vous avez des pièces, c'est ça, qui ne sont pas conformes ou qui sont peut-être défectueuses, du coup, vous perdez tout l'argent investi sur ces pièces. Oui, c'est ça. C'est principalement des pièces qu'on a montées et qu'elles ne fonctionnent pas et qu'on est obligées de jeter. Et donc, ça, ça a un coût. Le but, c'est qu'ils soient vraiment le plus faibles possible. Ensuite, je réalise des contrôles internes et ce qu'on appelle des audits. Donc, sur le terrain, j'ai une checklist et je passe un moment privilégié avec un opérateur pour m'assurer qu'il réalise les opérations conformément à la documentation existante. Le but, c'est vraiment d'échanger et de voir si l'ensemble des outils mis à sa disposition lui permettent de faire un travail qui est conforme à ce qu'on attend. Et enfin, dans les cas où ça ne va pas, je gère les réclamations clients. Il y en a assez peu dans le spatial parce que forcément, on fait énormément de contrôles. Chaque commutateur hyperfréquence passe au moins 13 fois en contrôle visuel. Donc, le contrôle visuel, c'est-à-dire que je regarde sous une grosse loupe toutes les pièces, tout mon assemblage, les points de colle, etc. Et je m'assure qu'il ne manque rien, que tout est à sa place, monté correctement. Et malgré ces 13 contrôles visuels, plus toute une batterie de tests, il peut arriver qu'il y ait des produits qui ne fonctionnent pas correctement chez nos clients. Et est-ce que du coup, tu gères aussi l'après-vente ? C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas une fois que ça est arrivé chez les clients, est-ce que c'est toi qui gères l'après-vente, on va dire ? Oui, c'est ça. C'est moi qui fais le service après-vente. Oui, si, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions au jour le jour et sur les qualités un peu qu'exige ton métier ? Donc, le but, vraiment, le but de mon métier, c'est la satisfaction du client pour la partie qualité, sachant que le client est satisfait. s'il a un produit de bonne qualité, livré en temps et en heure avec un coût correct. Donc, moi, je m'occupe de la satisfaction client pour la partie qualité. Je regarde également les coûts de non qualité. Forcément, tous ces coûts-là, moins ils sont élevés, plus l'entreprise gagne de l'argent. Donc, c'est important que l'entreprise gagne de l'argent et qu'on ne perde pas d'argent sur des rebuts qu'on aurait pu éviter. Et le dernier point, le but de mon activité, c'est vraiment que les personnes qui fabriquent, les personnes qui créent de la valeur ajoutée, prennent plaisir et comprennent ce qu'ils font. Plus on comprend pourquoi on travaille, pourquoi on applique la procédure et plus on l'applique correctement. Donc, vraiment, il y a tout un accompagnement qui est fait avec les opérateurs de production pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent travailler du mieux possible. Au niveau des missions, je suis là vraiment pour prendre des décisions à partir du moment où les opérateurs de contrôle n'ont pas la bonne information. Ils ne prennent pas de décision sans avoir les tenants et les aboutissants. Ils me mettent de côté et c'est moi qui viens prendre la décision de l'acceptation ou du refus de la pièce. Donc, j'ai aussi une mission d'accompagnement. J'accompagne les opérateurs s'ils ont des questions. Et je fais aussi un grand travail de formalisation. Le but, c'est qu'une fois qu'on a pris une décision, on intègre ce nouveau cas, cette nouvelle couleur de gris, on l'intègre dans la gamme pour que la prochaine fois, la décision puisse être prise au niveau des opérateurs de contrôle et qu'il n'est pas passé par moi à chaque fois. Donc, c'est vraiment donner toutes les clés à chacun pour qu'il puisse faire son travail du mieux qu'il peut. Donc, c'est toi qui adapte vraiment les méthodes de travail de tes équipes très régulièrement. Tu fais rentrer ça dans des nouveaux processus, etc. Oui, donc je mets à jour la documentation pour leur permettre de travailler en autonomie. Je ne suis pas responsable hiérarchique de la production. Je suis un service support. Donc, je les accompagne. Mais ce n'est pas moi qui les pilote comme peut le faire Adrien. D'accord. Donc, c'est ça la différence entre vos deux métiers. C'est ça. Et moi, je ne m'occupe que de la partie qualité. D'accord. Donc, vous pouvez voir la photo sur la droite. Donc, c'est moi. C'est vraiment moi. C'est mon habit de travail. Quand je suis en atelier, voilà comment je m'habille. Donc, c'est la blouse intégrale, les surchausses, les grands, le masque. Ça, c'est la tenue standard de travail parce qu'on travaille en salle blanche, qu'on fabrique des produits qui sont tout petits et très complexes et qu'il ne doit surtout pas y avoir de pollution dans nos commutateurs. Donc, c'est des règles de fabrication qui sont assez strictes, mais pour autant, ce n'est pas gênant. On s'y fait très bien. C'est comme le travail sous la loupe. On s'y fait très bien. Et c'est assez passionnant de travailler sur des pièces qui sont toutes petites. Donc, le but, voilà, je pense que pour travailler efficacement en tant que responsable qualité produit, il faut avoir une part de pédagogie. Il faut savoir accompagner les gens, expliquer, réexpliquer. Voilà, c'est une activité qui est en dents de scie. Donc, on a souvent des nouveaux. Donc, il faut savoir former et accompagner. Il faut être organisé, forcément. On a beaucoup de fabrications différentes. Chaque satellite est différent. Et donc, quasiment, chaque commutateur est différent. Et il faut être réactif, forcément. Il faut savoir prendre la décision rapidement pour ne pas livrer nos clients en retard. Merci beaucoup, Marine. J'espère que c'était clair. J'espère qu'elle a appris des choses sur ton métier. Comme Adrien, Marine, vous pouvez retrouver le profil de Marine sur LinkedIn si vous voulez en découvrir un peu plus sur sa formation, son métier, éventuellement la contacter. Alors, vous avez l'habitude maintenant, car on en a déjà fait plusieurs. Donc là, à vos Wooklabs, à vos téléphones, ou vous changez de page Internet sur Wooklabs. Et donc, la question, voir si vous avez bien écouté ce qu'a dit Marine. Combien de contrôles visuels réalisent-on sur un commutateur ? Alors, Marine a mentionné le chiffre. Est-ce que vous vous en rappelez ? Elle réalise des contrôles visuels avec une loupe. Alors, combien il y a de contrôles ? Donc, vous avez le choix entre plusieurs propositions. 3 contrôles, 8 contrôles, 13 contrôles ou 20 contrôles. Alors, combien de contrôles ? Et il ne vous reste plus qu'une vingtaine de secondes pour participer. Alors, on a une petite tendance qui se dégage vers 13 contrôles. On voit qu'ils ont bien écouté. Donc, c'était ça. C'était ça, Marine, tu avais dit. C'était ça, 13 contrôles visuels. Super, merci beaucoup. Donc, il y avait 13 contrôles visuels sous une loupe pour vérifier la qualité d'un commutateur. Merci beaucoup, Marine. On va passer au témoignage de Margot. Donc, Margot, tu travailles à WeAerospace. C'était chef de projet. Mais avant de passer au métier de Margot, à l'intervention de Margot, on va... Petite question, vous claque, tant que vous y êtes. Comment a-t-on Internet dans les transports ? Quand vous êtes dans les transports, l'avion, le bus, etc., on peut tous surfer sur les réseaux sociaux ou regarder une série. Donc, c'est comment a-t-on Internet dans les transports ? Alors, vous pouvez mettre vos propositions. Donc, tapez des mots et on va les voir s'afficher au fur et à mesure, normalement. La box, la 4G, les bornes, la Wi-Fi. Mais comment fonctionne la Wi-Fi ? Comment ça se fait qu'on a la 4G dans les transports, les bus, les avions, etc. Alors, ça bouge vite. Ensuite, les ondes, les ondes radio. Ah, ça commence. C'est ça. Les ondes radio, exactement. Alors, peut-être que tu peux répondre à la question, Margot ? Oui, alors, c'est ça. Ça va être via les ondes, les fameuses hyperfréquences qu'avait évoquées Marine. Et en fait, pour ça, il faut une antenne sur le moyen de transport, l'avion, le bus, qui vient communiquer avec les satellites et qui permet d'avoir, du coup, ensuite, le Wi-Fi dans les transports. Et en fait, toi, tu travailles sur les antennes, c'est ça ? C'est ça. Et donc, moi, en fait, mon métier est assez similaire à ce que fait Adrien. Je suis, chez nous, ça s'appelle chef de projet industrialisation, et pas pilote industrialisation. Mais c'est quelque chose d'assez similaire. J'ai la casquette, par contre, commerciale en plus, que je vais expliquer. D'accord. Mais tu n'as peut-être pas fait les mêmes études ? Mais par contre, voilà, j'ai un parcours différent au niveau des études. Donc, au lycée, plutôt à l'aise dans les matières scientifiques, j'ai fait un bac S. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mes parents faisaient ingénieur. Je ne savais pas vraiment non plus ce que ça voulait dire, mais je voyais que ça permettait de faire plein de métiers différents à la fin. Donc, j'ai choisi la même voie en attendant de me décider sur mon métier. Pour ça, plusieurs solutions. Et souvent, ce qu'on conseille aux grands élèves, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles, que j'ai tentées, avec la spécialisation physique-chimie. Mais je ne suis restée qu'une année, parce que c'est une formation qui est quand même assez difficile. Et moi, j'étais venue un peu en touriste, on va dire. Je n'avais pas d'objectif en termes d'école. Et ce qui fait que je n'ai pas tenu les deux, voire trois ans de formation. Donc, petit conseil, si vous voulez faire une classe préparatoire, il faut vraiment avoir un projet et une réelle motivation. Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans la classe prépa ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? C'est assez intensif. Il y a beaucoup d'heures de cours. C'est aussi très théorique. Donc, si on est attiré par tout de suite le monde de l'entreprise, il ne vaut mieux pas se lancer dans la classe préparatoire. Et oui, c'est beaucoup de par cœur, beaucoup d'examens régulièrement. Donc, assez intensif. Donc, il faut être motivé. Du coup, je suis partie au bout d'un an pour rejoindre une école d'ingénieur, mais avec un prépa intégré. Donc, pas de regret quand même sur la tentative des classes préparatoires, parce que ça m'a quand même permis d'arriver en école d'ingénieur en ayant déjà acquis des méthodologies de travail, en étant assez à l'aise. Et donc, du coup, j'ai rejoint l'UTT, qui est une école pas spécialement faite pour l'aéronautique derrière. Et qui a l'avantage, par contre, de proposer pas mal de stages, donc de rentrer vite dans le monde de l'entreprise. J'ai pris une spécialisation matériaux, parce que c'est ce qui permettait de rejoindre plutôt la branche R&D derrière. Et en fait, finalement, en faisant les premiers stages, je me suis rendue compte que ce qui me plaisait plus, c'était le monde de la production. D'être vraiment sur le terrain, proche des pièces, proche des opérateurs. Et donc, en fait, via mes expériences professionnelles, je me suis reorientée plutôt sur des métiers de ce type que la R&D. Et donc, justement, mon premier poste a été chez Safran aussi, mais à Saint-Etienne. Ce site-là faisait tout ce qui était pièces de circulation du carburant dans les avions. Et là, j'étais en charge de l'îlot réparation. Donc, en fait, j'étais avec les personnes qui réparaient les pièces que le client nous renvoyait, soit parce qu'il les avait abîmées, soit parce qu'on avait envoyé des pièces non conformes initialement. Et là, la problématique, c'est qu'il y a une mauvaise organisation, il y avait plein de pièces en retard. Et moi, mon métier, c'était d'améliorer tout ça pour livrer les pièces à l'heure et correctement. Donc, première expérience qui m'a bien plu et qui a fait que j'ai voulu rester dans le domaine de l'aéronautique et l'aérospatiale. Après ça, pour des raisons personnelles, j'ai voulu me rapprocher de Toulouse. Donc, j'ai quand même changé d'entreprise. Et là, je suis allée chez Thales Alina Space, qui fait des équipements pour les satellites. Et donc là, j'étais dans le laboratoire d'essai qui vérifiait que les équipements fonctionnaient correctement avant l'assemblage sur le satellite. Et là, mon rôle, c'était ingénieur ordonnancement. En fait, concrètement, je devais organiser les différents tests, dire quand tel équipement allait être testé, s'il y avait trop d'équipements en attente, trouver des solutions pour faire les tests. Et derrière, m'assurer que le laboratoire tenait aussi ses engagements et respectait bien le planning que j'avais défini. Donc là, plutôt côté supply chain logistique, on va dire. Et donc ça, c'était un poste en intérim. Donc, entre-temps, j'ai trouvé un CDI. Et donc, chez We Are Aerospace, chez qui je suis toujours aujourd'hui. Donc, d'abord, en tant que chef de projet industrialisation, plutôt sur des produits aéronautiques. Et maintenant, sur les fameuses antennes Wi-Fi. Alors, quel type de produit ? Tu faisais les moteurs d'avion, comme Adrien, ou d'autres choses ? Alors, chez We Are, on fait plutôt des ensembles un peu plus petits. Mais ça reste assez varié. On va avoir des pièces simples de structure, comme des sièges de pilote, par exemple. C'est une gamme assez variée. Mais quand même un peu plus petite que des moteurs de chez Safran. D'accord. Et donc, concrètement, oui, au jour le jour, comment ça se passe, ton métier de chef de projet ? Alors, du coup, ça va être un peu semblable à ce que peut faire Adrien. Moi, par contre, j'ai une étape supplémentaire qui est la toute première, la partie chiffrage. Donc, en fait, le client va venir, va me contacter avec la définition d'une nouvelle antenne. Et moi, je vais devoir définir combien ça coûte de la fabriquer chez We Are. Alors, il ne faut pas que ce soit trop cher pour que le client nous sélectionne, mais il faut quand même avoir un bon prix pour que ce soit rentable pour l'entreprise. Donc, ça, c'est la première étape. Si on fournit un prix intéressant au client, il va nous passer une commande. Et là, on va lancer la fabrication de l'antenne. Donc, la première étape de fabrication, ça va être celle des composants de l'antenne. Et donc là, on va faire appel à différentes méthodes techniques de fabrication, avec notamment de l'uginage, qui est le cœur de métier de We Are, et des technologies un peu plus récentes comme l'impression 3D. Une fois que ces composants sont fabriqués, on vient faire ce qu'on appelle le traitement de surface. Donc là, c'est une protection qu'on vient ajouter sur les pièces pour éviter qu'elles s'abînent dans le temps. Et une fois que ça s'est fait, on vient assembler le tout, faire du câblage, insérer tout ce qui est électronique et contrôler que l'antenne fonctionne bien. Une fois que tout est contrôlé, ensuite, on vient livrer l'antenne au client un peu partout dans le monde. Donc moi, là-dedans, mon métier, c'est vraiment de suivre ces différentes étapes, de vérifier que tout se passe correctement et qu'on répond à temps au client. Alors, quand tu parles des fabrications des composants, il y a vraiment plusieurs méthodes ? Oui, alors, par exemple, sur l'antenne qui se monte sur les bus, qui est quand même mon projet principal, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait appel à pas mal de procédés de fabrication différents. Et donc, pour cette antenne, on en a cinq principaux, par exemple, dont l'usinage, la fabrication additive, les composites, etc. D'accord. Par usinage, j'imagine que c'est l'image en dessous de l'impression 3D, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ça va être limer, par exemple, les pièces, peut-être un peu grossièrement, ce que je dis, mais... Là, on va utiliser les fameux centres numériques qu'évoquait Adrien pour venir partir d'un bloc de métal, aluminium, titane ou autre, et façonner la pièce avec des fraises d'usinage. Oui, pour qu'elle ait la bonne forme, etc. Voilà, d'accord. Merci. Et donc, du coup, est-ce que, oui, les qualités pour faire ce métier et tes missions au jour le jour ? Donc, comme je l'ai dit, le but de mon métier, c'est de gagner de nouveaux contrats, de faire rentrer des commandes dans l'entreprise et donc de proposer des offres intéressantes. Et une fois qu'on a eu ces commandes, de livrer les antennes conformes, de bonne qualité, dans les temps et au prix que j'ai vendu au client. Et donc, pour ça, au jour le jour, les missions principales, ça va être le contact principal du client. Donc, quand il a un besoin, c'est moi qui contacte. Il faut que je comprenne bien ce qu'il attend de nous. Et je vais aussi avoir le rôle de, Adrien l'a aussi déjà évoqué, mais de chef d'orchestre. On va être une petite équipe à travailler sur le projet. Moi, il faut que je coordonne un peu tout le monde. Alors, combien par rapport à Adrien, si tu compares avec Adrien ? Alors, l'entreprise étant plus petite, on est une équipe un peu plus petite, on est cinq sur le projet principal. Et pareil, j'imagine, tu as autant de techniciens que d'ingénieurs ? Oui, c'est ça. C'est ça, ça s'est bien réparti, oui. Et par contre, dans l'équipe, je suis la seule fille. Sur cinq, statistiquement, je pense que ça revient à ce que disait Adrien. Donc voilà, le chef d'orchestre. Et après, en dernière mission, un peu plus technique, on va dire, c'est que je suis pour rôle de définir comment on va fabriquer ces antennes, quels composants on va faire à quel endroit, combien de centres d'usinage j'ai besoin pour faire telle ou telle pièce. C'est un peu plus technique. Et donc du coup, pour finir, quelles qualités sont nécessaires pour être chef de projet ? Bien évidemment, relationnel, parce que là, on est en contact direct avec le client. D'ailleurs, mon client est un client anglais. Donc tous mes contacts sont en anglais avec lui. Et bon, relationnel aussi, pour l'interne, parce qu'en tant que chef, chef de projet, on a l'interface avec plein de services différents, la qualité, les méthodes, la production, etc. Pour que tout se passe bien, il faut avoir un bon relationnel avec les gens. Je dirais aussi la curiosité, parce qu'en tant que chef de projet, on n'est pas expert dans tous les domaines du projet. moi, j'étais loin d'être experte en usinage ou en antenne en prenant ces sujets. Mais il faut quand même savoir un peu, comprendre les différents sujets pour faire avancer le projet et aussi comprendre les problématiques des personnes de l'équipe. Et enfin, je dirais capacité d'adaptation, parce que le chef de projet, c'est un peu celui qui doit résoudre tous les problèmes qui vont arriver tout au long de la vie du produit. Et les problèmes peuvent être de nature très variés. On peut avoir les soucis qualité, des problèmes de retard de livraison, etc. Donc, ça va un peu gérer toutes sortes des problématiques. Pour revenir au fait que tu étais la seule femme de ton équipe, c'est quand même toi la chef d'orchestre de tout ça. Tout à fait. C'est toi la femme de l'équipe. C'est quand même assez valorisant. Et après, pour rassurer là-dessus, sur mon projet, je suis la seule femme, mais en soi, dans mon service de chef de projet, on pilote chacun des projets différents, on est 50-50 en fait. D'accord. Ah oui, donc il y a une bonne parité. Oui. Merci beaucoup, Margot, pour ton témoignage. Si vous avez des questions pour Margot, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va passer au temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez, comme pour les autres, retrouver Margot sur LinkedIn si vous avez des questions à lui poser. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur son parcours. Alors, petite question, la dernière avant, juste pour voir si vous avez bien écouté ce qu'a dit Margot. Combien de méthodes utilise-t-on pour fabriquer une antenne? Margot en a parlé, a mentionné le nombre de méthodes, de procédés de fabrication qu'on utilisait pour fabriquer une antenne. Donc, à vos bouclats, soit sur votre téléphone, soit sur la page web. Donc, est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a cinq, huit ou douze? Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui trichaient et qui attendaient que les autres aillent au charbon pour ensuite répondre. Ce n'est pas très fair, mais bon, alors là, on a une tendance qui se dégage sur cinq, mais ça se trouve, tout le monde se trompe. On ne sait pas. Alors, combien de méthodes ou de procédés de fabrication? Donc, c'était au moment de la slide avec l'impression 3D, si vous vous rappelez. Alors, le vote va bientôt être clos. Voilà, le vote est clos. Donc, Margot, tu nous rappelles combien de méthodes de fabrication pour fabriquer une antenne? C'est cinq. C'est cinq. Voilà, donc la majorité avait raison. Alors, on va passer aux questions-réponses. Vous avez sûrement des questions par rapport à ce qui a été dit. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées pendant vos interventions. Alors, déjà, Marine, tu as un coucou d'un professeur de SI au lycée Condorcet à Saint-Priest. Il y a lui et ses collègues qui te font un petit goût. Peut-être que tu connais. Ça me fait extrêmement plaisir et qui n'hésitent pas à me contacter pour aller en entreprise. Ça me fera vraiment plaisir de retourner dans mon ancien lycée. Ah, c'était ton ancien lycée? Ah, le monde est petit, c'est dingue! Mais peut-être que c'est parce qu'ils ont vu son nom qu'ils sont venus à la visio aujourd'hui. C'est super. Merci à eux d'être avec nous. Ouf! Alors, on a plusieurs questions, notamment sur... Alors, par où on va commencer? Il y a plusieurs questions. Ah oui, pour Margot, vu que tu viens juste de finir, quand tu disais qu'il fallait être à l'aise en science, par exemple, est-ce que tu as un ordre de grandeur, par exemple, des notes que tu avais en maths, en physique chimie, etc.? Alors, de mémoire, j'étais vers les 15 de moyenne en maths, physique, chimie. Après, le reste, c'était un peu en dessous. D'accord. Et pour les autres, par exemple, vous étiez des bons élèves au lycée, en science? Pas trop. Non, 12, c'est bien. 12, c'est quoi? C'est correct, je vois pas le... C'est très correct. Et Adrien, en science, c'était quelque chose qui t'attirait au lycée ou pas du tout? Oui, oui, c'était ça. Je ne disais pas vers les 15, mais oui, 12, 13, ouais. D'accord. Donc, c'est quelque chose pour lequel vous aviez quand même de l'appétence et une certaine aisance. Je crois qu'il faut aussi démystifier le truc. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas 16 et 18 qu'on ne peut pas aller faire des prépas. Après, c'est une question de motivation. Margot l'a dit, je suis venue un petit peu, c'est toi Margot, je crois qu'il y a un petit peu entourée.